En une grande réunion, un conférencier venait d'exposer, avec toute la science qu'il pensait avoir en lui, que Dieu n'existe pas. C'était des applaudissements dans cette grande foule de plus de mille personnes, et les gens étaient contents parce qu'ils criaient, les gens criaient, « Dieu n'existe pas, nous pouvons faire tout ce que nous voulons maintenant! » Et là, le présentateur de la soirée a dit, « Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions? » Mais ce ne devait pas être évident dans une grande foule comme ça, plein d'enthousiasme, de se lever pour poser des questions. Mais dans le fond de la salle, il y avait une vieille madame, une vieille dame, une grand-mère, toute petite, qui a mentionné qu'elle voulait poser des questions. Alors, on l'a évité à se rendre en avant, et elle s'est rendue en avant, et elle a dit, « Cher monsieur conférencier, pendant deux heures, vous nous avez expliqué votre incroyance. Laissez-moi cinq minutes pour vous expliquer, moi, quelle est ma foi. » Il y a plusieurs années, lorsque j'étais jeune, au début de la vingtaine, mon mari est mort dans la mine. On me l'a ramené ici, à la maison. J'étais seul avec trois enfants. C'était à l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'aide sociale. J'étais désemparé et découragé. Mais je me suis tourné vers Dieu. Je l'ai prié. Il m'a consolé. Il a pris soin de moi fidèlement. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il m'a consolé mieux que quiconque. Et en plus, le plus important, c'est qu'il a envoyé son fils unique, Jésus-Christ, sur la terre pour verser son sang précieux, pour que j'aie la vie éternelle. Et vous voyez, je suis une vieille personne. J'approche de la mort bientôt. Mais je sais avec certitude que dès que je vais mourir, je vais me retrouver au paradis avec mon Dieu et mon Seigneur qui m'aiment tant. Voilà ce que mon Dieu a fait pour moi. Permettez-moi de vous poser une question, M. le conférencier. Qu'est-ce que votre incroyance a fait pour vous? Et le conférencier s'est levé. Il a tapoté l'épaule de la vieille dame et il a dit « Oui, c'est vrai, on ne doit pas remettre en question la foi d'une vieille grand-mère comme vous. » Et la grand-mère a dit « Non, 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 monsieur. Ce n'est pas une réponse. J'ai pris le temps de vous expliquer ce que mon Dieu a fait pour moi. Alors répondez à ma question. Qu'est-ce que votre incroyance a fait pour vous? » Et il y a eu un silence embarrassé. Cette grand-mère était une femme très intelligente.